La Fondation du Sport Français, on est une fondation reconnue d'utilité publique dans le sport. On existe depuis 2011 et notre but en fait c'est de faire transiter du mécénat à destination des acteurs du sport. On a trois dispositifs majeurs à cette fin. C'est le pack de performance, le but c'est de faire transiter du mécénat à destination des athlètes de haut niveau. Ensuite on a soutien ton club, c'est une plateforme en ligne qui permet à toutes les associations sportives qui sont affiliées à une fédération de s'inscrire gratuitement et de faire transiter du mécénat en toute sécurité et de manière automatique via la plateforme. Et enfin le mécénat sportif en territoire qui permet notamment à des collectivités, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, d'avoir un nouveau canal de financement à travers le mécénat pour leurs projets sportifs, projets d'équipement, projets en direct sur leur territoire. Et donc la fondation c'est vraiment l'outil qui permet de faire, encore une fois, transiter le mécénat pour les acteurs du sport. Alors aujourd'hui on a un peu plus de 400 athlètes qui sont soutenus au niveau du pack de performance, ça représente environ 10 millions d'euros de bourses qui sont directement redistribuées aux athlètes. En fait le dispositif il a été créé en 2017 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une extrême pauvreté, une très extrême précarité chez les athlètes de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a une grande majorité des athlètes qui, par exemple au dernier jeu, qui étaient sous le seuil de pauvreté. On a un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est le sport pro, qui est totalement différent du sport de haut niveau puisqu'on a énormément de disciplines qui ne sont pas très médiatisées ou autres. Et on a des sportifs de haut niveau qui font rayonner la France dans le monde entier mais qui malheureusement doivent travailler à côté, etc. Donc on va dire qu'ils ont leur double projet, leur double vie à devoir gérer. Et ça avec les difficultés financières, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des mécènes qui vont les accompagner justement pour qu'ils puissent être focus à 100% sur leur perf. Alors les collectivités, ils peuvent nous accompagner mais nous, notre cible majeure, c'est les entreprises en réalité, les entreprises et aussi les privés qui peuvent, en fait, les dons, l'avantage c'est qu'il y a de la réduction fiscale sur ces dons-là. Donc c'est une relation totalement gagnant-gagnant, notamment avec le monde de l'entreprise puisqu'en réalité, ils peuvent défiscaliser 60% de leurs dons. Et les sportifs sont aidés via une bourse et on crée une relation humaine entre une entreprise qui soutient un sportif. Et voilà, ça crée une véritable synergie. Ça permet aussi que les sportifs de haut niveau entrent dans le monde de l'entreprise d'une manière un petit peu différente. Et c'est vraiment ça que nous, on essaye d'amener, c'est-à-dire un soutien et que les sportifs soient à 100% sur leur perf en occultant la pollution de se dire je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ou mon matériel à la fin du mois.